Harold, le hack est sur une très bonne dynamique, c'est quoi la recette ? Le travail, l'exigence, la rigueur. Je pense que sur ces dernières semaines, on tient beaucoup sur ces critères. On est vraiment très rigoureux à l'entraînement et ça se concrétise lors des matchs. Ça fait maintenant un bon moment qu'on n'a pas perdu. Il faut continuer sur cette série et réussir à pourquoi pas finir cette année-là de belle manière. On a envie de penser que l'élimination en Coupe de France a peut-être été salutaire, qu'il y a eu une prise de conscience. Bien sûr, après, ça a été une grosse faute de notre part. Ça a été peut-être un déclic. On a beaucoup parlé après dans le vestiaire. Aujourd'hui, tout se passe plutôt bien. On s'est parlé, on savait qu'il y avait 2-3 trucs sur lesquels il fallait qu'on se règle, notamment à l'extérieur. Et là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On va essayer de continuer ainsi parce qu'on sait qu'aller jouer à Jacques-Cos, c'est jamais facile. On va essayer de faire le maximum pour faire un bon résultat. Surtout qu'on sait qu'actuellement, ils ne sont pas dans une super période et qu'ils auront à cœur de relever la tête devant leur public. Et oui, à nous d'aller faire un gros match costaud et efficace là-bas. Parce que les Ajacciens, ils ont pris une grosse claque eux aussi en Coupe de France. Vous pensez qu'ils vont être revanchards ? Oui, bien sûr. La preuve, nous, on l'a été. Donc je pense que s'ils vont l'être, il va falloir vraiment faire un très gros match. Une troisième place à défendre aussi. Pour voir le Ajac sur la troisième marche du podium, ça doit procurer quand même pas mal de satisfaction. Oui, après, bien sûr. Bien sûr, c'est beau. Mais bon, on n'est que la mi-saison et encore. On a encore deux matchs. On a encore deux matchs avant cette mi-saison. À nous de faire le nécessaire justement pour bien terminer. Et puis, on verra. À la mi-saison, notre classement. Mais l'essentiel, c'est déjà de faire de bons matchs et de prendre des points. C'est un bon point de repère, ça, de terminer sur le podium à la trêve ? Bien sûr. Mais on sait très bien que ça ne veut presque rien dire. Je pense à Brest la saison dernière qui fait une première partie de saison incroyable et qui, au final, rate le coche. Ça permet d'essayer de meilleures vacances. C'est vrai, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On préfère partir en vacances en étant bien. Les vacances sont toujours meilleures.